Donc, bienvenue à Voting Call. On est mardi, il est 5h30. On va commencer. On a un invité spécial ce soir. Je suis super contente d'accueillir Cindy Monette. Melissa est là aussi, elle est à l'extérieur avec ses focos, donc elle va probablement se manifester un petit peu plus tard tantôt. Donc, Cindy Monette est avec nous ce soir pour nous parler des médias sociaux, en fait d'Instagram, parce qu'elle vote vraiment, principalement, sa business sur Instagram. Donc, elle va nous en parler un petit peu plus. Donc, il faut faire un petit tour de son parcours. En fait, elle est 3 étoiles, présentement en qualification pour 5 étoiles et ce n'est pas rien du tout. Elle est coach depuis mai 2015. Elle était enseignante, on sait encore maintenant, mais elle est à temps plein comme coach. Non, non! Elle est 10 star legend. Puis, elle est fondatrice de l'équipe Synergie. Donc, ce soir, évidemment, comme tu te dis, elle va nous parler... Ok, c'est bon, c'est correct. Elle va nous parler de son parcours un petit peu, de comment elle opère sa business sur les médias sociaux et tout ça. Donc, je te laisse aller, ma belle Cindy, pour nous parler d'un sujet qui te passionne. Donc, n'hésitez pas, les filles, si vous avez des questions dans le chat ou peut-être, Cindy, pour y répondre, évidemment, n'hésitez pas à lever votre main. Je vous ai minuté pour ne pas faire de différence ou quoi que ce soit. Donc, voilà, ma belle! Merci, Van. Il y a eu un message comme quoi qu'elle n'entendait pas bien. Tout le monde entendait. Bien, j'imagine que c'est ta connexion à toi, malheureusement. Ok, donc, je vais vous parler un petit peu de moi très rapidement parce que Van en a parlé un petit peu. Puis ensuite, je vais vous parler de recrutement et d'Instagram. Vraiment parce que j'opère à 80% sur Instagram maintenant. Puis même que je pourrais aller beaucoup plus que ça, là. Donc, j'ai 24 ans. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé à être coach pendant mon bac pour devenir enseignante. Ça fait que les fins de session, les stages, tout le kit, je connais ça avec l'école. Puis ensuite, bien, j'ai été enseignante pendant... Est-ce que le son est correct? Oui? Ok, good. Donc, c'est ça. Puis, j'ai été enseignante avec mon premier contrat pendant six mois de temps. Donc, j'ai eu la vie aussi de coach à temps partiel avec une job à temps plein qui est enseignante avec tout ce qui vient avec. Ce n'est pas juste les heures d'enseignement. J'ai mis des enseignantes ici, vous allez comprendre. Donc, c'est ça. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'avais une passion pour l'enseignement, mais pas aussi forte que ma passion d'aider les gens et d'avoir ma business. De ne pas rendre compte à personne, de ne pas demander rien à personne, de faire mes propres horaires. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant mes études. Bien, j'avais que Beachbody, là, parce que je me donnais vraiment à fond avec mes études. Puis, j'ai dit, mais là, je retourne pour quelqu'un d'autre. Il faut que je lui demande pour des congés. Tu sais, ce sentiment de voir quelque chose à quelqu'un, là, je ne trippais vraiment pas. Fait que j'ai vraiment tout donné dans mon dernier six mois d'enseignement. Puis, évidemment, avant aussi, là, c'est ce que je suis fait en six mois. Puis, bien, là, je suis à temps plein. Puis, honnêtement, j'ai passé de la fille qui n'était pas confiante, qui se comparait toujours. Quand j'ai débuté étant coach, j'étais simplement pour renforcer mon engagement envers moi-même, envers ma santé. J'ai dit, bon, je peux faire quelques sous avec ça, hein? Puis, après ça, bien, finalement, j'ai dit, OK, mais c'est vraiment une opportunité. OK, je peux faire vraiment un revenu de plus. OK, vraiment plus à côté de mon salaire à temps partiel d'étudiante. OK, à côté de mon salaire d'enseignante. OK, plus. OK, bien, what's next? Genre, je me lance à 1000 %, vous comprenez? Fait que c'est vraiment ça qui s'est passé dans ma tête. Donc, au début, j'étais certaine que je n'étais pas pour faire ça de ma vie, là. Fait que, tu sais, souvent, c'est votre « why » qui va changer. Puis, moi, c'est vraiment le « why » qui a changé avec le temps. Puis, je voulais pas... J'entendais les enseignantes parler, puis je dénigre pas du tout, là, juste d'expliquer comment ça fonctionnait en dedans de moi. J'écoutais les enseignantes faire un décompte pour tous les congés, décompte pour l'été. À toutes les semaines, je trouvais que c'était une semaine difficile. Il est arrivé telle, telle, telle chose. Je dis pas que ma vie est rose en ce moment, mais je dis juste que j'aimais pas cette ambiance-là, la négativité, puis tout ce qui entourait. Bon, bref. Donc, je me suis dit, bien, go! Parce qu'avec Beachbody, c'est que positif, ou presque. On a tellement une belle communauté, puis c'est tellement beau de vous voir aller. Puis, je suis là ce soir, puis, tu sais, il est 8h30, même. Puis, pour moi, c'est même pas une job de faire l'appel ce soir. C'est juste de vous partager. C'est ma façon d'enseigner, maintenant. OK? Alors, j'arrête de parler, puis tu sais, je pourrais vous parler pendant plein de temps de ça. Je vais vous partager mon écran. Van, dis-moi si tu vois bien. Oui, oui. OK. Je vais vous garder à côté de moi, parce que sinon, je me sens vraiment alone, puis je trouve ça plate. Fait que vous voir, genre, sinon, je me sens moins seule. OK. OK. Donc, se lancer sur Instagram. Je sais que la majorité des gens ici l'ont. Je parle pour vous, mais aussi pour vos coachs, parce que l'important, c'est de dupliquer, et non que faire pour nous, puis de ne pas partager. Alors, si jamais tu n'es pas sur Instagram, je ne sais pas ce que tu attends, mais c'est maintenant que ça se passe. C'est ce soir que tu ouvres ton compte. Si jamais c'est fait, tant mieux. Si jamais tu as des coachs qui n'ont pas Instagram, challenge-les pour ouvrir un compte Instagram à partir de maintenant. C'est important de le mettre professionnel, puis relié à ta page Facebook. Et aussi, je vais vous montrer de faire une biographie courte et précise. Quand les gens vont arriver sur ton profil, là, ils vont voir ta photo dans le petit rond, ils vont voir qu'est-ce que tu fais. OK. Donc, c'est important qu'ils sachent qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu offres. OK. Je vais vous le montrer tantôt. Puis, évidemment, avec un Instagram professionnel, sponsoriser. Même si tu as un petit budget, ce n'est pas grave. Tu as une entreprise, alors tu as des dépenses d'entreprise. Si c'est 5 $ par semaine, bien, ça sera 5 $. Si c'est plus, tant mieux. OK. Donc, de sponsoriser, pas que des posts call to action, mais ça peut être vraiment des posts de n'importe quoi. Donc, regardez ici, là. Moi, je l'ai mis en petit paragraphe. J'aurais pu le mettre sur des lignes. Là, on va dans Notes, dans notre téléphone, puis on peut vraiment, comme, l'écrire, puis le copier-coller. Puis, ça peut tout être super beau. Mais honnêtement, c'est tellement court que les gens le voient. Alors, Coach Fitness de Motivation et de Sport, ici, pour t'aider à changer ton mode de vie. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'offre? Où je suis? Joins mes défis santé avec mon courriel. J'aurais pu ajouter aussi, là, le link tree. Je l'avais avant. Je l'avais enlevé, puis il y a eu un bug. Fait que je ne l'ai juste pas remis. Puis, j'ai mis mon site web. That's it. Fait que les gens, quand ils arrivent là, savent précisément qu'est-ce que je fais. Alors, si je leur parle, bien, c'est pas très compliqué. Ils n'ont pas à aller trop, trop loin. Pour vos stories, super important. Si jamais c'est pas fait, là, enregistrer dans l'archive tout le temps, tout le temps, parce que vous pouvez réutiliser vos stories après pour vos arrêtes ou quoi que ce soit. Par la suite, ici, là, pour l'entreprise, c'est là que vous devez aller pour le mettre entrepreneur et le relier à votre page Facebook dans information. Je vais juste passer vite, mais juste vous redire les notions du départ. Je vais vous donner des devoirs à la fin du call, mais... Van, t'enregistres, hein? Oui? Mme zéro. Fait que je vais donner des devoirs à la fin. Puis ça, c'en est un que vous pouvez peut-être juste penser. Je trouve ça super intéressant parce qu'on dit tout le temps « Défini ton avatar, ton public cible. » Défini, défini. « OK, mais comment? » « Je ne sais pas trop. » Moi, dans la vie, là, je vais parler de moi. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître. Peut-être pas. J'ai terminé mes études, mais je ne suis pas encore maman. Je suis comme entre deux. Donc là, je peux rejoindre encore des étudiantes, des mamans, mais moi, je suis comme... Mon avatar, c'est qui? Je suis comme perdue un peu. Puis même moi, dans ma vie en général, je suis comme entre deux. Alors, ça m'a vraiment aidée de faire cet exercice-là. Donc, de décrire ta partissante ou ta coach idéale. Une fille. Décris-là un nom, son âge, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ses qualités et comment, comment qu'elle interagit, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi ses hobbies. OK? Vraiment. Puis, en tout cas, vous allez voir que souvent, mon avatar, c'est quelqu'un que je me verrais ami avec, que je verrais gérer ici avec moi. OK? C'est souvent elle, mon avatar. Fait que quand vous prenez la peine de vraiment la décrire comme une personne, ça va vraiment vous aider à parler de quoi puis quoi cibler. Super important. Donc, évidemment, si tu veux attirer ton avatar, donc c'est bien beau que tu parles à ton avatar, mais il faut que tu l'attires. Alors, parle de trois, quatre choses sur toi qui te sentent unique. OK? Puis, comment trouver ça? Bien, c'est vraiment simple. Où es-tu dans la vie présentement? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que t'es ma mère? Est-ce que t'es étudiante? Est-ce que t'es entre deux comme moi? Qu'est-ce que t'aimes faire du camping? Quoi que ce soit. Quel est ton mode de vie? Je pense qu'on a pas mal toutes le même. Quelle est ta personnalité? Parce que très souvent, j'ai des coachs qui me disent, « Ah, Cindy, tu sais, toi, on sait comme on te voit dans la vraie vie puis on te voit dans tes stories puis c'est vraiment la même fille. Mais moi, j'ai l'impression que les gens ne me connaissent pas. Puis là, je dis, bien, c'est tout le temps des jokes puis t'en dis jamais dans tes stories, t'as l'air comme toute zen. Pourtant, c'est la fille qui est zéro zen. Donc, projette ta personnalité parce que c'est ton atout à toi. C'est ce qui te rend unique. Puis quelle est ta vision avec la business? Parce que très souvent, on partage nos entraînements, notre mode de vie, mais le monde, ils savent même pas qu'ils peuvent devenir coachs avec nous parce qu'on n'explique pas notre vision, nos why, nos rêves. Alors, c'est super important pour attirer ton avatar. Développer ton audience. Là, j'y vais comme ça puis je vais vous donner vraiment des chiffres précis tantôt. Donc, évidemment, il y a le follow par jour puis le on-follow, moi, je le fais le dimanche. Bien relax, sur le sofa ou en voiture quand mon chum compte. Par la suite, il faut que tu fasses des interactions quotidiennes. Ce que je veux dire par là, c'est pas connecté. Vraiment, des interactions, c'est aller follower les gens, aller liker une ou deux photos d'elles puis aussi aller commenter une ou deux photos. OK? Ça peut être une question que tu poses ou vraiment une belle petite phrase, un compliment ou quelque chose. Fait que moi, souvent, quand je m'abonne à quelqu'un, je m'abonne, je vais la hacker deux photos puis je commande deux photos. OK? Fait que comme ça, la personne sait que je me suis abonnée puis sait que j'aime ce qu'elle pose puis si jamais elle a fait un story, bien je le regarde puis si jamais ça me parle, bien je commente quelque chose. Si jamais c'est quelque chose de drôle ou peu importe, je commente. Fait que la personne a des très fortes chances à 99% de venir s'abonner à moi en retour. Et là, on va créer un lien comme ça. Par la suite, tu dois faire des connexions quotidiennes. Vraiment, connecter comme sur Facebook. Allô, comment ça va ou peu importe comment que tu connais, je vais t'en parler en détail tantôt. Là, vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça? Connecter via tes stories floues et précis. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je connecte avec mes stories. Donc, les gens qui regardent mes stories précis, je vais aller connecter avec le terme précis que je parlais dans cette story-là. Si jamais je choisis une des stories qui est floue, ça peut être mon chat ou peu importe, le monde qui l'a regardé, je vais juste aller connecter puis les remercier de monsieur sans parler d'un sujet X, Y, Z. Même chose avec mes posts. Quand c'est un post qui est vraiment call to action ou un post caché intentionnel versus un rodéo ce soir avec rien d'autre, je vais connecter d'une façon très différente parce que je vais connecter via le thème ou via juste merci de me suivre, t'es vraiment fine. Fait que c'est vraiment deux posts différents avec deux connexions différentes. Puis, j'adore connecter avec les stories des gens. Fait que je vais voir, je m'alloue un 10 minutes. Ça peut être un 2 minutes pour toi, tu choisis le nombre de minutes que tu veux. Puis, je vais voir les stories de mes abonnés. Je ne regarde pas celles des autres coachs ou presque. Je vais vraiment avec des gens que je trouve qu'ils ont l'air d'avoir, encore là, par filtre, la belle petite photo dans le cercle. Si la fille, ça m'attire, je vais aller voir sa story puis je vais les connecter via ça. Mettons, je ne sais pas être en bateau. Hey, wow, c'est vraiment une belle journée. J'aimerais tellement ça avoir un bateau moi aussi. C'est ma façon de connecter avec leur story. Les gens répondent comme ça. Et là, on répond. Où trouver les gens? Vous le savez, en général, mais moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est de juste changer. semaine après semaine, je change. Une semaine, ça peut être que je vais vraiment me concentrer sur les localisations, mes places préférées que j'aime aller. Par exemple, je suis allée à la Maison Lavande. Je suis allée voir plein de filles qui ont pris des photos avec le hashtag Maison Lavande puis j'étais avec plein de filles. Exemple. Ça peut être aussi regarder les abonnés des pages que tu aimes. Ça peut être aussi bien le Véronique où tu triples sur ses valeurs, qu'est-ce qu'elle projette. Bien, pourquoi tu ne vas pas voir les gens qui likent ses photos ou ses abonnés? Why not? Par la suite, les abonnés des gens qui sont ton avatar. Donc, par exemple, tu connais qu'avec une fille, ça connecte full. Ton avatar, il me semble, c'est une toi numéro 2. Bien, va voir dans ses abonnés puis dans ses abonnements voir peut-être que tu pourrais retrouver du monde qui ressemble à ton avatar aussi. Puis, il y a les hashtags. J'ai bien de la misère avec ça parce que c'est beaucoup anglophone puis, tu sais, j'essaye, mettons, de trouver, vous allez voir, c'est vrai, ça me représente là, mais mettons Crazy Cat Lady, je vais voir ça. Bien, honnêtement, je ne vois pas grand-chose de québécois là-dedans. Fait que, tu sais, c'est un peu touché. Fait que les hashtags, oui puis non. Je vous dirais que ce n'est pas vraiment ma priorité, mettons. ce que j'utilise. Donc, pour follow, unfollow, en fait, tu fais juste écrire le unfollow Instagram puis ça va te sortir plein d'applications. Tu peux prendre ce que tu veux. Vraiment, il y en a autant des gratuites que des payantes. Des fois, des payantes, c'est vraiment pas cher puis ça a vraiment plus de choses. Et j'utilise aussi Steam. Vance, je pense que tu l'utilises aussi, hein? Ou non? Non? Honnêtement, là, je te le conseille. Bien, en fait, je vous le conseille. Je ne veux pas. Bien, moi, j'ai pris le plan à 19,95 par mois US. Il y a des plans, là, mettons, il y a 9,99, 19, 29 puis il y en a comme deux autres de plus. Moi, celui à 19 me plaît amplement. Dans le fond, c'est un truc automatique. Alors, ça va aller liker des photos, ça va aller follower des gens puis ça va unfollow aussi toute seule. Malgré ça, je fais quand même des follow à tous les jours. Mais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 10 profils de filles québécoises que j'adore qui sont dans mon entre-deux, qui sont plus étudiantes mais pas maman, que j'adore suivre qui ont un gros réseau. Fait que j'ai mis leur nom. Fait que la machine va aller dans leurs abonnés. Fait que c'est que des Québécoises que j'ai puis c'est des gens qui me ressemblent puis qui sont du même âge puis tout ça. Fait que je trouve ça super intéressant. Dans le fond, c'est que tu vas dans le réglage puis là, tu règles toutes tes choses. Je te dis, par exemple, de ne pas follower des gens qui ont moins de 250 abonnés déjà. Déjà, jamais ils deviennent coach qui a été déjà un... Fait que c'est toi qui gères tes réglages dans la... dans le réglage dans le réglage. Ouais. Dans le fond, c'est stimsocial.com. C'est un site web puis tu y vas pour vrai, c'est super facile. Moi, en cinq minutes, tout était réglé puis ça se prend sur mon compte Paypal une fois par mois. Puis c'est sûr que si tu prends le pro, je pense qu'il est quand même plus cher, ça peut envoyer des messages automatiques aussi. OK. Cool. Mais je l'adore vraiment puis il y a plein de coachs américains qui l'utilisent. Fait que si jamais c'est un investissement, mais pour vrai, votre Instagram va exploser. Tu sais, mettons, tu peux même regarder les statistiques comme de... Dans 30 jours, qu'est-ce qu'ils pensent que tu vas... Tu sais, tu vas être rendu à combien? Tu sais, moi, je suis à 12 000 puis ils disent que dans 30 jours, je devrais être rendu à comme 19 000. Peut-être que c'est pas ta février à 100%, mais il reste quand même que je vois une augmentation de 1 000 et 2 000 en dedans d'un mois-là. Tu sais, j'ai eu 2 000 de plus en un mois même pas. C'est excellent. Puis tu sais, ça venait de commencer. Fait que là, je veux pas, les algorithmes rendent plus puis c'est plus habitué. Fait que je vous le partage puis moi, c'est vraiment ma découverte. Merci. OK. Donc, les techniques, combien? En plus de qu'est-ce que Steam fait, j'en fais quand même à tous les jours parce que je suis all-in dans tout. Fait que moi, c'est soit noir ou blanc. Donc, je me donne à 1 000%. Alors, je fais des follows entre 25 et 50. Ça n'allait pas comment je file pour être vraiment en atte avec eux autres. Donc, c'est ça. Fait que comment je fais, bien, je vois, comme je vous l'ai dit, dans les abonnés de, les localisations, celles qui regardent mes stories tout le temps, bien, je vais voir dans ces abonnés peut-être qu'ils ont les mêmes intérêts. Quand je vous parlais, là, tu sais que j'allais m'abonner, liker et commenter, j'en fais 20 par jour. Honnêtement, vraiment pas long. Si jamais tu me disais, moi, Stine, je t'attends partiel, j'ai moins de temps parfait, réduit, mais fais-le quand même. C'est ce que je veux dire. Si toi, tu te dis, c'est 5, bien, ça sera 5. OK? Si toi, il y a toujours l'entonnoir, alors évidemment, plus que tu fais d'interactions et de connexions puis d'invitations, bien, plus que rendu au bout ici, tu vas en avoir qui vont devenir coach ou acheter avec toi pour que tu puisses les aider. Si jamais ton entonnoir est petit, bien, c'est sûr que ça risque d'être des petites gouttes qui tombent au bout au lieu d'être afflux. OK? Par la suite, mes connexions via mes stories ou mes posts, 5, selon moi, c'est la base. 3, c'est comme la base de la base. Moi, j'en fais 20 à 25 par jour, connexions. Puis, même chose avec mes invitations 20 à 25. Je vous en reparle un petit peu. Honnêtement, quand les IG features sortent, quand tu vois, que le sondage sort, tu sais, dans les stories, il y a l'affaire de questions qui est sortie. Il y en a autre affaire, pas les gifs. Je vais aller pour vous le dire. L'affaire, tu sais, qu'on doit glisser parce que, mettons, tu dis à quel point que tu aimes ça, que le monde, ils peuvent aller loin ou comme une petite ligne. Les gifs, tout ça, utilise-les au moins une fois par jour, comme un de ça une fois par jour parce que, ce que ça fait, c'est que, vu que tu l'utilises, il te met en avant-plan. Puis, pas juste ça. Jamais tu me dis, ben moi, Cindy, je fais 10 stories par jour. Hey, good job! Mais tu le fais tout à 6 heures le matin. Penses-tu que le monde qu'ils vont aller voir à midi, ils vont te voir en premier au début? Non, tu vas être rendu comme, on va falloir qu'ils fassent ça pendant deux minutes. OK? Le but, c'est que les gens, dès qu'ils se connectent sur Instagram, voient ton rond en premier, dans les cinq premiers. Et pour ça, c'est qu'il faut que, tu peux en faire 10, mais mets-les à plusieurs reprises dans ta journée. Parce que, si jamais tu le mets tout en one block, ben les gens qui vont arriver le soir, ils ne verront pas. fait que, moi, j'ai beaucoup de monde qui regarde mes stories, mais je suis tout le temps en train d'en faire. Fait que, je suis tout le temps la première ici. Fait qu'ils cliquent dessus puis ils me regardent. OK? Vous voulez vraiment que les gens soient comme accros à regarder votre vie. Je sais que ça a l'air vraiment weird, dit de même, mais c'est ça pour vrai. OK? Fait que, c'est ça. Fait que, utilisez-les, vos stories, faites-en plusieurs fois dans la journée. C'est super important. Votre feed Instagram. Je ne dis pas que je suis parfaite loin de là, mais je veux juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, le mien. Vous voyez, c'est pas mal tout le temps le même filtre. J'essaie de varier mes positions de photos, selfies. C'est rare que j'en prends. Maintenant, j'ai un trépied. J'essaie de prendre des anciennes photos, des photos, tu sais, de hautes, pas juste d'entraînement, pas juste de mode de vie. Comme, quand tu regardes ça, tu peux voir que je m'entraîne, que je fais des sorties, que mes photos sont super belles, que j'ai une gang avec moi, que je m'entraîne différemment, que je mange bien. On voit que je lis, on voit que je travaille, j'ai un bureau. Fait que, les gens voient un peu qu'est-ce qu'on fait. Fait que, tu feras l'exercice ou tu peux même le faire là si tu veux. Regarde tes 12 dernières photos puis dis-moi si on voit toutes les choses qui te représentent. Est-ce qu'on voit juste toi qu'ils s'entraînent parce qu'honnêtement, si c'est ça, c'est un peu plate puis les gens, ils vont se tanner. OK? Dis-toi là qu'on est comme des micro-influenceurs comme les blogueuses, les youtubeuses, tout ça là. on aime ça les suivre parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font mais on trouve ça cool. Bon, on veut reproduire la même chose avec les gens, avec nous. OK? Donc, une publication par jour, ça peut être deux de temps en temps. Aujourd'hui, j'avais rien à publier, j'aurais pu trouver mais je n'étais pas arrangée, ça ne me tentait pas de prendre une photo, je n'avais plus d'anciennes photos. Bien, tant qu'à publier pour publier rien, je ne publie pas. That's it. Ça arrive rarement mais ça arrive. OK? Puis c'est correct parce que je me suis en train que quand on publie pour publier, les gens ne portent pas intérêt. OK? Fait que tant qu'à rien dire, bien, dis rien. Fait qu'une fois par jour ou deux, on s'entend, texte court à moyen, j'y travaille fortement parce que ce sont longs mes textes mais j'y travaille. Puis les fameux hashtags, c'était pas autant d'en mettre mais oui puis non. Tu sais, moi, mettons, j'en mets plutôt dans mes textes. Tu sais, mettons, je dis quelque chose qui est comme bam, je vais écrire genre hashtag true story. Je ne m'entends pas parce que les gens viennent, c'est juste que ça fait partie de moi de mettre des hashtags. C'est tout. Si jamais, écoute, tu es enceinte, bien, tu peux écrire le hashtag, je ne sais pas, 30 weeks pregnant, c'est correct. Si jamais tu es une mom. Tu sais, il y a certaines choses que tu peux mettre que même les Québécois mettent en anglais. Si jamais tu es dans le milieu de l'agriculture, je dis ça vraiment comme ça, mais tout ce qui est les hashtags, les fermes, les vaches, tout ça, ça peut paraître vraiment weird ce que je vais dire mais si jamais que, utilise-les parce qu'il n'y a quasiment que les Québécois qui utilisent ça. Ça peut être intéressant pour toi, si jamais que. Petit highlight. Importance du contenant. Alors, je l'ai dit, les photos, je vais vous montrer mes applications que j'utilise pour mes filtres et tout. Moi, je vous le dis, si vous n'êtes pas crédible dans vos photos et dans ce que vous offrez, les gens vont skipper. Si la photo, elle n'est pas belle, si la photo est tout le temps prise dans le même angle que c'est juste ta face tout le temps, les gens, c'est plate, mais Instagram, c'est un peu stageé. Je ne te dis pas à 1000% tout le temps des photos de photographes, vraiment pas. Mais par exemple, la photo, elle a vraiment bien sorti. Ma photo avec le livre, c'était dans le coin de mon bureau ici. Ça a pris deux minutes et demie. J'ai pris quatre photos. Je lui ai dit, ben là, Cindy, choisis. Parce que sinon, tu vas en prendre 100 et tu ne les aimeras pas. Puis finalement, ça a super bien sorti. Évidemment, le filtre aide beaucoup parce que je n'étais pas maquillée et j'avais plein de boutons. Ça paraît pas. Mais c'est ça. Mais il faut que la photo soit belle. Dans mes stories, on les voit, mes boutons. on voit que je ne suis pas arrangée. On voit qu'il n'y a pas de filtre. Mais dans vos posts, c'est important. C'est tape à l'œil. Vos stories, c'est là que vous êtes real. Go? C'est bon? Deal? OK. Fait qu'il faut vraiment créer un lien de confiance puis d'authenticité. Si vous ne suivez pas votre branding, si vous ne mettez pas de la confiance, ce que je veux dire par là, c'est que si tu prends des photos tout le temps puis tu n'offres pas trop, tu mets des photos puis tu publie pour publier sans être intentionnel, que tu ne parles pas de toi parce que tu n'as pas confiance en toi, tu as peur de, les gens vont le sentir puis ils ne viendront pas t'écrire. c'est Lindsay Mattwick qui avait dit ça. Je m'en souviens quand j'ai débuté puis elle disait pourquoi est-ce que tu as peur d'inviter au coaching? C'est tout simplement juste parce que tu n'as pas de confiance. Alors, fais paraître que tu en as même si tu n'en as pas. Fais paraître que de un, ta confiance va suivre puis les gens vont embarquer avec toi. Vous n'êtes pas toute seule, vous avez tout un upline en haut, des uplines extraordinaires avec des grosses équipes. Vous faites partie d'une grosse équipe, peu importe laquelle. Alors, même si tu as deux, trois filles dans ton équipe, c'est la meilleure équipe au monde parce que c'est toute ta grande équipe, pas juste tes trois filles. Fait que n'aie pas peur d'eux. Même chose avec tes défis. Vous n'êtes pas toute seule. Les stories Instagram. Ok. Ok. Tout ce qui est beyond the scene. Marketing de curiosité. Dites jamais ou rarement le nom des produits. Moi, mon fameux Julie Corne, le monde, il m'écrive tout le temps « Hey Cindy, j'aimerais ça avoir du Julie Corne, moi aussi, c'est quoi? » Le monde ne sait même pas c'est quoi puis ils veulent l'avoir. Pourquoi? Parce que je le markete au bout, parce que je le prends tous les jours, je suis le produit du produit puis j'en parle tellement que j'aime ça, qui ont confiance en ce que je prends, qui veulent le prendre. Ils ne savent même pas c'est quoi. C'est très cool. Merci de me faire confiance, mais vous comprenez le principe que c'est important de piquer leur curiosité puis qu'ils continuent à vous suivre pour savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous offrez puis vraiment juste fouiner. Dites-vous qu'il y en a beaucoup plus que vous pensez qui vous observent. Il faut faire au moins 10 stories par jour, minimum. Plus que le temps fait puis disperser dans ta journée, mieux que c'est. Utilisez les sondages où je les utilise que je mets à tous les jours ou aux deux jours. C'est pas obligé d'être genre tu parles du défi ou du coaching puis genre information, mettons, veux-tu de l'information? Oui, je suis curieuse. Oh my God, oui. Parce qu'on ne dit jamais quelque chose de négatif. Ça peut être autant un sondage, là. Moi, j'ai demandé si les gens qui me suivaient rongeaient leurs ongles comme moi. Bien, j'ai connecté avec 100 filles dans ma journée par rapport à ça. Puis, il y a plusieurs filles qui sont devenues coachs. On n'a pas parlé de que ça, inquiétez-tu pas. Qui sont devenus coachs et même qui font partie de mes défis. Ça a parti de ça, de mon sondage très nono, très banal. ça peut être un sondage, mon Dieu, je n'ai fait un sur Gilmore Girls ce matin. Si les gens écoutaient ça, bien, je suis allée connecter. Évidemment, je filme celles qui sont déjà coachs et tout ça, mais je suis allée connecter avec ces filles-là. Ça peut être demain sur, je ne sais pas s'ils aiment ça faire l'épicerie ou pas. N'importe quoi. Moi, j'adore connecter avec les sondages. Puis, quand on fait des sondages plus informatifs, il y a un petit peu moins de participation. C'est normal parce qu'on demande si ça leur fait peur et tout ça. Mais quand c'est un sondage nono que j'appelle, je ne sais pas comment expliquer d'autres, mais vous comprenez, les gens participent au BOOT. Allez connecter avec eux. Dans les trucs de questions, j'ai demandé hier, c'est quoi le métier des gens qui me suivent parce que j'ai parlé de mes rêves et de ce que je fais. Il y en a plein et je suis allée connecter avec toutes ces filles-là. C'est vraiment cool. J'adore ça. J'ai même été sur Google parce qu'il y a des choses que je n'avais jamais entendu parler. Fait qu'ayez pas peur d'utiliser vos stories puis faites des vidéos. Si vous faites des stories, pas de vidéos, ça marche pas. Je vais vous le dire tout de suite. les gens vont aller voir ailleurs. Voir des photos, des trucs d'écriture tout le temps. Ben, ils vous connaissent pas. Ils créeront pas de lien. Ils sauront pas si vous êtes qui. Fait qu'ils vont skipper. Les gens vont apprendre à vous connaître quand vous faites des vidéos puis quand vous parlez. OK? Faites pas comme moi. Parlez pas trop longtemps. Si jamais vous voulez parler longtemps, faites un live. OK? Je parle un peu trop longtemps. Je travaille vraiment fort, je vous jure. Vraiment fort. C'est un petit peu moins pire, mais ça s'en vient. Mais pour vrai, il faut que vous parliez. OK? Honnêtement. Faites des vidéos de vos entraînements. Super important. OK? Vous allez dans, quand vous changez dans vos stories, allez dans main libre puis maintenez-le. Ça va vous faire un décompte de 3 secondes. Fait qu'allez vous placer. OK? Avant, je savais pas trop. Fait que je m'enregistrais. Puis là, je vais le mettre dans mes stories puis c'était long. Fait que là, c'est là, c'est fait, que je fasse n'importe quoi, je publie « That's it, that's all ». Vous pouvez faire aussi des capsules, donc de donner sans nécessairement vouloir recevoir. Donc, donner des capsules de motivation, de réflexion, faire une recette en live ou donner une recette dans vos stories. Les gens adorent ça. OK? C'est ça. Je pense que j'ai pas mal dit tout ça. OK. Stratégie. Faut, comme vos posts, que vos stories aient un plan marketing. Le Jab, 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 Right Hook. Qui ici, sait de quoi je parle avec le Jab, 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 Right Hook? OK. C'est un livre de DP, je sais, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que tu vas aller piquer la curiosité. Donc, tu vas parler d'un sujet en particulier, tu vas en reparler, tu vas en reparler puis avec ton hook, tu vas aller les inviter. OK? Fait que c'est vraiment, c'est du marketing, c'est vraiment, on va aller jouer dans la tête des gens dans le sens où on va leur apporter tranquillement pas vite le sujet puis on va les inviter. Fait que ils sont au courant à plusieurs reprises, on les invite. OK? Alors, moi, ce que je fais là, je me prends, je l'ai pas avec moi parce qu'il est en bas, j'ai oublié de le monter là. J'ai un cahier ben simple, ligné. J'ai écrit, mettons, à où? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 31. OK? Je sais parfaitement mon défi gratuit est où, je sais parfaitement mon défi santé il est où vers la fin du mois avec mon infocoaching. OK? Ben, mes stories vont être en lien avec ça. C'est bon? Fait que exemple, je sais que j'annonce mon infocoaching, je sais pas, là, il est le, je dis ça de même, OK? Ça a pas rapport, mettons que c'est le 20. OK? Bon, ben, c'est sûr que je vais l'annoncer 5 jours avant, mettons, pour moi. Bon, ben, avant que je l'annonce, je vais parler du coaching, de mon histoire, comment je me sens, mes rêves. Oups! J'invite. Fait que c'est pas juste une publication ou une story random. Les gens qui sont préparés à recevoir l'information, je les invite. Je continue jusqu'à temps que je fasse mon infocoaching et je réinvite. OK? Donc, tout est préparé, tout est pensé. C'est sûr que quand, je sais pas, je mets Annie parce que j'ai acheté un costume d'Halloween, c'était pas prévu du tout. OK? Mais reste que les gens adorent ça. Fait que faut que t'as un plan puis après ça, tu peux mettre des bonus un petit peu partout. Alors, même chose avec vos posts. on a trois questions que c'est le foot de l'amitié jusqu'à 30. Vous savez précisément où sont vos dates importantes. Faites des jab-jab ou right hook. Puis après ça, complétez avec toutes les... pour que tout soit plein. Fait que quand tu regardes ça, tes stories matchent avec tes posts ou presque. Puis t'es jamais dépourvu. Tu sais de quoi tu vas parler puis ton thème de jour ou ton thème de la semaine. Sondage connecté. Ça, je l'ai dit aussi. Donc, c'est vraiment une stratégie que j'applique tout le temps. Call to action. Par exemple, je dis, ah, si jamais tu veux participer, écris-moi ton courriel ici ou écris-moi ici. Vraiment de pointer. C'est plus ce qu'il avait dit ça, je me souviens plus. Comme si c'était... Bien, je pense que c'était... Boni. Comme si c'était des enfants qui nous suivaient. Donc, ils connaissent pas trop ça. Fait que tu les mets une flèche, tu pointes, tu m'écris ici. Tu m'écris ici, prends de l'information. Tu m'écris ici. Ça peut paraître vraiment weird de même, mais je vous jure qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas. Liste de gens, spot left. Je le fais en ce moment même. Les gens, c'est... Le sentiment d'urgence est incroyable. OK? j'essaie de vous montrer. Je pourrais vous partager mon écran, mais... Comme par exemple, j'ai fait ma liste jusqu'à 10. Puis là, j'écris le nom chaque fois qu'une fille achète. Puis là, je dis qu'il reste plus qu'il reste plus de 4 places avec un gif avec la flèche et qu'il crie moins. Pour vrai, les gens, c'est comme « Oh my God, est-ce qu'il reste la place? Oh my God, je veux participer. » Les gens, ça leur donne un petit coup de pied aux fesses qui manquait. Parce qu'ils disent « Oh my God, je veux pas manquer ma chance. » Ton but, c'est d'avoir 10 000 abonnés pour faire des swap-ups. Je vous jure, c'est la vie. J'adore ça. Et montrer tes nouveaux achats. Le monde adore voir ce que vous achetez, des rénovations que vous faites à la maison. Name it. Jamais, vous allez magasiner. Vous savez pas trop quelle robe acheter. Vous existez entre deux. Ou vous arrivez à la maison. Vous savez pas trop quoi mettre pour la soirée. Prenez deux photos. Faites un bébé montage. Ça prend 10 secondes. Puis demandez avec le sondage « Est-ce que je mets celui de droite ou celui de gauche? » Allez connecter avec ces personnes-là après. C'est toutes des petites affaires que les gens ne pensent pas. Mais ça vaut vraiment la peine de faire. OK. Attention au coaching. Je l'ai dit mais je vous l'ai dit là donc il y a les stories précises. Donc si jamais je fais un story que je parle de mon entraînement à quel point que j'aime ça puis qu'il ne reste pas beaucoup de place dans mon groupe VIP puis j'aimerais vraiment ça qu'il soit là avec moi puis tu sais je parle vraiment de quelque chose de précise sur un défi ou je parle de quelque chose de précise sur le coaching. Bien tout de suite les gens qui ont regardé mettons mes trois vidéos tu vois là quand il reste bien là je vais sur ma dernière que je parle du coaching ou du défi je clique dessus puis je vais aller les inviter au coaching ou à mon défi straight to the point. ils me regardent ils savent qu'est-ce que je fais puis s'ils regardent mes stories puis je viens de parler du coaching. Par la suite ça peut être les stories des filles que je vois coach donc par exemple quand je vous dis que je vous regarde que je regarde les stories des filles puis que je connecte avec elles bien si jamais je la suis là puis qu'elle met son mode de vie et tout ça puis je suis comme je la vois coach je t'en as pas l'air coach bien j'ai dit hey salut girl j'espère que ça va bien je viens tout juste de découvrir ton profil tu m'inspires vraiment beaucoup as-tu déjà pensé faire qu'est-ce que je fais parce que pour vrai t'as de l'énergie qui déborde puis ton mode de vie qui est incroyable that's it avant de dire oui non je comprends pas je dis pas est-ce que tu veux faire comme moi être coach beachbody le monde va faire qu'est-ce que c'est cette affaire-là genre de même donc on dit pas le nom de quoi que ce soit puis on va piquer la curiosité même chose avec tes posts précis intentionnels call to action sans nécessairement dire comment ici là sur le coaching bien je vais aller parler s'ils sont intéressés puis je vais les questionner alors j'invite tu fais tout de point que j'y aille parler ou pas j'envoie ce message-là souvent là c'est un message un petit template que je m'écris avant je garde puis après ça je personnalise un petit peu pour chaque personne mais il reste quand même que le fond du message il est là pareil c'est le même fait que les invitations froides oui parce que pour vrai les gens connaissent déjà avec toi en te suivant dans tes stories ou en likant tes photos moi dès que j'ai quelqu'un qui regarde ou qui like mes choses il ouvre la porte puis ils me disent si c'était une idée tu peux venir me parler ça va me faire plaisir s'ils me répondent pas s'ils me répondent des niaiseries s'ils me répondent positifs whatever je vais faire avec puis pour vrai moi je me concentre sur le positif puis le constructif les non-réponses puis les réponses weird ciao bye j'ai pas besoin de ça pour ma vie puis je veux aider celles qui veulent se faire aider puis je veux inviter les filles au coaching puis je veux que les filles là veulent devenir coach s'ils sont s'ils veulent pas s'ils sont pas intéressés c'est pas mon problème moi j'offre parce que sinon je serais égoïste le reste ça leur appartient ok fait que tu peux tu peux connecter aussi avec tes stories flous ou tes posts flous qui n'ont pas un thème précis tu sais moi je dis mettons salut Jen comment ça va écoute je veux juste te remercier de me suivre j'apprécie vraiment en foule est-ce que toi aussi tu t'entraînes jamais tu vois que c'est une maman ou tu peux dire ah puis comment ça va avec les enfants puis l'été est-ce que t'appréhendes la rentrée ça peut tout être des petites choses comme ça qui fait que tu connectes puis après ça go fait que tout ce qui est posts puis stories précis sur le thème du coaching ou le thème du défi j'invite straight to the point puis tout ce qui est posts puis stories flous qui n'est pas engagé sur un thème en particulier je connais tout simplement je remercie puis je pose une question fait que moi là de faire 25 invitations au coaching par jour j'ai pas de problème avec ça parce que j'ai du contenu en masse dans mes stories à tous les jours puis dans mes posts aux 2-3 jours je suis parlant du coaching puis même chose avec les défis j'ai tout le temps du contenu comme ça ouais mais c'est une idée mais j'ai pas beaucoup de monde qui regarde mes stories ou qui like follow plus de personnes that's it c'est tout y'a pas de miracle c'est un peu comme les demandes d'amitié sur Facebook c'est le même principe fait que plus que tu vas aller follow des gens que tu vas aller liker une de leurs photos puis commenter ils vont venir s'abonner à toi ils vont regarder tes stories vont liker puis ils vont te suivre c'est ça que tu veux créer tu veux créer des fidèles qui vont te suivre puis qui vont aimer regarder ce que tu fais honnêtement j'utilise là il est pas là parce qu'il est dans une autre affaire Beauty Plus je prends pas ma photo avec Beauty Plus je prends ma photo avec mon appareil normal je vais sur l'application puis je fais tout simplement juste mettre un peu flou pas full pas trop mais juste pour dire que j'adoucie c'est tout ce que je fais sur Beauty Plus après ça je vais tout de suite sur FaceTone là je suis rendu avec FaceTone 2 aussi c'est pas mal la même chose je suis juste curieuse de savoir c'était quoi les différences il y en a pas vraiment FaceTone je crois qu'il est payant mais honnêtement il vaut vraiment la peine et c'est avec ça que je vais aller blanchir à l'arrière de mes photos pour mes posts par exemple je prends la photo de Jatana ici à droite ben moi je dirais tout blanchir ce qu'il y a à l'arrière fait que c'est comme si je peinture je suis comme ça puis je vais tout aller blanchir ce qu'il y a à l'arrière puis je blanchirai même son chandail blanc fait que ça pop c'est ça qui fait que mes fils ils ressortent plus fait que avec FaceTone je vais blanchir puis je vais souvent mettre vu que je suis jamais maquillée je mets le détail sur mes cils fait que ça fait comme si j'étais un peu maquillée ça passe un peu plus that's it ok après ça on filtre jamais avec VSCO moi j'utilise le je vais vous dire j'utilise tout le temps le même filtre attendez là en plus je l'ai mémorisé il y a tantôt mais il me semble c'est C2 mais je vais pas me tromper j'utilise ouais C2 j'utilise toujours C2 quand ma photo soit foncée soit peur soit claire soit whatever quoi j'utilise C2 si toi c'est F2 pas de trouble mais utilise-le toujours ok fait que là je joue avec les contrastes un petit peu j'enlève un petit peu de chaleur puis tout ça c'est ready je mets ça sur Instagram j'y retouche même pas avec Instagram je publie ça Instagram ma page Facebook mon profil Facebook that's it that's all hype type je l'utilise c'est grâce à Jatana je l'utilise pour quand j'ai un new post des fois j'utilise aussi pour quand des fois je prends mon mon energize ou je m'entraîne ou peu importe ça prend vraiment pas de temps c'est 15 secondes dans le fond je le prends via mes stories via le main libre alors c'est 15 secondes je m'en vais tout de suite sur hype type comme ici je mets le texte après ça tu peux l'accélérer ou pas puis tu mets la musique c'est gratuit il y a toutes les musiques au monde fait que tu choisis tu télécharges et tu le remets sur tes stories ça prend peut-être une minute et demie au total mettons puis j'utilise aussi Word Swag un peu moins souvent mais des fois quand j'ai des annonces à faire comme ça fait plus professionnel je sais qu'elle elle utilise Synapseed moi je ne l'utilise pas mais si jamais que fait que c'est à peu près ça puis vos devoirs alors j'ai même voulu prendre un screenshot c'est le temps donc un décris ta participante et ta coach ou ta coach en fait c'est et ou ta coach idéal pour vraiment t'aider avec ton avatar je te dis là genre vraiment Mélissa 25 ans tatatata vraiment là tu la décris comme sur un CV ok puis garde-le toujours avec toi après ça peut être sur papier ou dans ton cellulaire puis ça pourrait être intéressant quand la vidéo va être partagée que tu puisses le commenter pour que les gens puissent voir ça avec toi je pense que ça pourrait être intéressant qu'on puisse voir c'est quoi l'avatar des autres puis en même temps bien ça tient accountable de le faire deuxièmement je veux que tu fasses ton calendrier pour le mois d'août pour tes posts puis tes stories sur papier ou sur Excel ou peu importe puis pense à tes Jab Jab Right Hook ok je te dis là en 1,2,3,4,5,7,0 juste 4,3,1 puis à côté t'écris qu'est-ce que tu vas parler par jour évidemment tu peux en mettre plus après là mettons je sais pas tu t'entraînes tout ça ça n'en fait pas partie vraiment un sujet x,y,zen pour t'aider à faire ton Jab Jab Right Hook puis créer de l'intérêt troisièmement je veux que d'ici vendredi alors tu as 3 jours ça fait 50 par jour je sais que ça peut peut-être être beaucoup mais honnêtement ça va te donner un gros boost puis tu vas me remercier je veux que tu ailles follow 150 nouvelles personnes pour vendredi dans le fond jusqu'à vendredi soir fait que t'as ben t'as à soi aussi si jamais que mais mercredi jeudi vendredi pour aller follow 150 nouvelles personnes qui sont ton avatar deal ok ensuite faire 10 stories par jour non égaux et avec des vidéos là je pourrais pas le voir si vous l'avez fait ou pas votre coach je pourrais pas le voir mais honnêtement faites-le puis ça va vous aider je vous jure je vous donne pas ça comme devoir pour rien je veux aussi que vous fassiez cette semaine ça peut paraître vraiment beaucoup mais pour vrai c'est absolument rien c'est juste que ça paraît pas bien parce que je le fais toutes les semaines puis mes coachs le font puis ça se passe super bien alors pause de ton histoire un post qui parle de ton histoire c'est pas nécessairement obligé de retourner tout le temps derrière puis de raconter du départ ça peut juste être une parcelle mettons tu te dis ben je vais parler de mon histoire sur ma confiance parle de confiance avant puis maintenant ça fait partie de ton histoire t'es pas obligé de tout temps à redire ton pédigree au complet là donc pause de ton de ton histoire puis parle-en dans tes stories comment tu te sens sur ton dernier post pourquoi que t'as mis que t'as mis ça faire un live Instagram cette semaine jusqu'à dimanche faire un live Instagram ça peut être les dernières minutes de ton entraînement les deux dernières minutes ça peut être une recette que t'expliques ça peut être toi qui parles de ton histoire justement tu as un post tu peux en refaire un live tu peux parler à quel point t'as pour le mot c'est quoi tes objectifs c'est quoi tes rêves name it 7 respect prends une chose à la fois parce que honnêtement tout peut paraître comme une montagne je vous ai donné beaucoup d'informations ce soir ça se peut que ce soit nouveau ça se peut que ce soit pas ou certaines choses mais honnêtement si tu prends une chose à la fois puis tu dis ok je coche mon numéro un done vois pas ça comme six choses vois ça comme une chose à la fois même chose avec tes connexions avec tes invitations tes relances tes suivis tes follow une chose à la fois si tu as ta to do list de prête et de bien faite que tu as ton horaire avec tes blocs horaire précis quand tu travailles qu'est-ce que tu fais il n'y en aura pas de problème mais si tu ressembles à une poule pas de tête tes résultats vont ressembler à une poule pas de tête ok alors c'est ce que j'avais à vous parler je vais aller voir les questions ok oui le coaching pour la vie d'enseignante je pense que ça apporte vraiment beaucoup parce que c'est pas mal négatif en tout cas je trouve quand on a déjà un Instagram privé comment on fait pour s'en créer un pro moi j'ai converti mon site privé lié à ma page Facebook ben si tu l'as lié à ta page Facebook ça veut dire que tu l'as transformé en entrepreneur parce que moi aussi c'était ouais c'était personnel avant il y a trois ans puis je l'ai transformé entrepreneur fait que si jamais tu me disais tu l'as déjà mis à ta page Facebook entreprise c'est sûrement déjà fait ok sinon honnêtement là YouTube comment mettre son profil entrepreneur Instagram ça va y avoir une vidéo comme ça ça va prendre deux secondes puis ça va être fait le document de présentation oui je peux vous le partager avec plaisir je vais le donner avant la génération d'Instagram follow on follow tu parles du du site Steam si c'est ça dans le fond va voir sur leur site pour vraiment comprendre ce qu'ils offrent dans le fond c'est qu'au lieu que toi tu fasses tous tes follow tes unfollow toute seule moi j'en fais pareil de surplus mais ça t'ancrée toute seule aussi fait que c'est comme si tu travaillais deux fois mais tu travailles juste une fois ça te permet de développer beaucoup plus rapidement maintenant le unfollow pourquoi le faire à toutes les semaines c'est que quand je vois puis en fait c'est juste ça c'est comment ça fonctionne si tu as plus d'abonnement que d'abonnés ton compte va être plus caché puis c'est pas considéré bon par Instagram ok fait que il faut que ton nombre d'abonnés soit beaucoup plus grand que ton nombre d'abonnement fait que oui tu peux t'abonner à plein de personnes mais après ça tous ceux qui ont décidé à toutes les semaines de ne pas s'abonner à toi tu te désabonnes pour rebaisser ton nombre c'est comme ça que ça fonctionne systèmesocial.com je suis contente Niel tu vas faire tes défis où directement j'ai fait sur Facebook avant je faisais sur My Challenge Tracker honnêtement j'adore encore ça mais je suis comme revenu à mes anciens amours avec Facebook pour To Be Manetet puis Live For fait que j'ai fait sur Live For pour le moment quand je parle avec les gens sur Instagram après deux ou trois échanges je les réfère tout de suite à ma page entreprise Facebook Cindy Vise la Santé je les réfère toujours à ça Julie comme ça ça va vraiment aider tu peux mettre des étiquettes aussi là avec ta page les gens qui n'ont pas Facebook je ne les pénalise pas j'ai toujours un My Challenge Tracker ouvert à cause de ça je leur demande leur courriel puis on se parle via courriel fait que dans ma liste de contacts je mets leur courriel tout simplement puis ma liste de contacts là c'est la plus simple au monde ok c'est une liste Excel j'ai le nom où est-ce que j'y parle fait que ma page non ma page professionnelle mon Facebook normal ou Instagram fait que je marque I, P ou F quand j'y ai parlé puis commentaire fait que là je fonctionne avec un code de couleur jamais je suis rendue à un suivi c'est telle couleur deux suivis c'est telle couleur un nom c'est telle couleur un HD c'est telle couleur fait que quand j'arrive à chaque matin je vais voir mettons tous mes bleus il faut que je traverse mes bleus ce matin parce que j'ai fait un suivi je suis rendue à mon deuxième mettons fait que c'est vraiment simple mais fonctionnez comme vous voulez honnêtement tu peux en avoir un insta perso mais moi personnellement c'est un peu comme notre profil Facebook c'est plus rendu personnel c'est rendu votre vie c'est rendu de partager sur les mails sociaux comme très souvent je suis au IGA puis je filme mon panier puis je parle puis je vois le monde qui passe à côté puis ils sont comme ils me regardent super croche moi je trouve ça super drôle puis là je dis super parce que je viens de Gatineau puis je suis vraiment proche d'Ottawa tout le monde me le dit je trouve ça super drôle puis les gens ne comprennent pas que c'est notre vie c'est notre business c'est ça notre vie être sur les médias sociaux parce que si je ne parle pas d'un truc que j'ai trouvé au IGA bien j'apporte quelque chose de moins dans la vie de tant de personnes moi c'est comme ça que je le vois je ne suis pas toujours sur mon cellulaire vraiment pas mais reste que c'est ça maintenant fait que moi je n'ai pas d'Instagram personnel parce que ce que je partage bien moi je trouve ça le fun puis je ne le cache pas à personne fait que ma famille le voit tout le monde le voit fait que c'est toi qui décides mais moi je n'en ai pas pour le ciblage pour les beaux c'est une star tu fais comment je mets mon avatar j'ai 300 lacs de filles de 12-13 ans ça m'arrive aussi je te dirais que ça va arriver constamment moi je mets mon ciblage dans le fond de 22 à 35 ans je mets vraiment les provinces précises le langage précis le restant c'est les maudites algorithmes c'est à peu près ça regarde c'est les algorithmes malheureusement on ne peut pas tout contrôler c'est comme sur Facebook il y en a des fois qui ont du monde d'Afrique puis pourtant on n'a pas ciblé l'Afrique puis je n'ai aucune de ce qui se passe mais c'est Facebook puis Instagram il ne faut pas trop en demander parfait parfait good je pense que j'ai passé à toutes les est-ce que vous en avez d'autres parce que je suis là en ce moment même j'espère que vous avez aimé j'espère que c'était complexe ça vous a aidé un peu à dissocier le tout mais n'ayez pas peur de connecter n'ayez pas peur d'inviter ok on est là pour offrir offrir au maximum possible parce que si vous n'offrez pas vous ne savez pas à qui que vous allez avoir à faire par exemple je dis ça comme ça mais mettons Joannie ok Joannie est dans notre équipe elle n'est pas ma compte je suis personnelle à moi mais si jamais Jade n'était pas allée lui parler bien Jade n'aurait jamais su que Joe c'est une fille extraordinaire pour vrai elle est super drôle genre je l'adore c'est une perle elle travaille extrêmement fort elle a un why tellement profond mais elle n'aurait jamais pu savoir fait que vous ne savez jamais sur qui vous allez tomber sur quel rockstar que vous allez tomber sur quel ami que vous allez tomber puis sur quelle vie que vous allez changer fait que offrez au maximum ok puis le pire qui peut arriver c'est un non-réponse ou une question weird c'est une réponse weird je pense que ma question n'a pas été envoyée tu proposes quoi quand on parle les deux langues province anglo Van je ne sais pas quoi répondre honnêtement je n'ai pas de fille comme ça sais-tu pas répondre moi personnellement j'ai une fille qui s'est lancée il n'a pas super longtemps puis elle fait les deux c'est tellement honnêtement moi je ne sais pas vraiment quoi répondre non plus je pense que c'est tellement savoir encore là le public cible qu'on veut je pense que d'aller chercher tout le monde c'est l'idéal mais encore là tu sais d'écrire le texte en anglais en français je ne sais pas jusqu'à quel point ça rejoint les gens je ne sais pas on n'a pas entendu ta fin mais ta fille fait les deux c'est ça? oui autant que tu peux faire les deux autant que tu peux dire moi je me concentre sur telle chose si je prends pour exemple Émilie Robida qui parle très bien les deux langues elle a décidé de développer que le francophone ben c'est sûr avec le UK c'est anglophone ben je pense qu'il faut tu sais encore là regarder notre avatar puis savoir à qui on veut s'adresser puis vous ne m'entendez pas bien on ne t'entend pas full bien ta coupe mais c'est ça je pense que c'est un choix personnel c'est ça que tu te concentres sur une langue en particulier ou que tu te dis je fais les deux honnêtement Instagram pourrait être avantageux avec les hashtags anglophones il faut rejoindre plus de personnes c'est sûr mais en même temps c'est vraiment une décision le marché francophone vient juste de débuter il fait qu'il n'y a vraiment pas de stress avec ça non plus on va attendre la réponse de Van est-ce que tu l'écrivais dans la conversation ok on va attendre un petit peu avez-vous d'autres questions ah oui Van oui vous m'entendez là on t'entend un petit peu c'est correct c'est comme en robot c'est bizarre ça va bien je vous entends super bien je pense que c'est vraiment un choix personnel tu peux faire un she's gone ah non elle est là ok Van sérieux c'est n'importe quoi je suis revenue moi je vous entendais super bien voyons donc voyons donc c'est fun ok on t'entend là oui bon je peux répondre à la question vas-y réponds en fait je sais pas trop quoi répondre je pense qu'il faut penser à notre avatar puis le fait d'écrire en français puis en anglais je sais pas jusqu'à quel point ça va rejoindre les gens ben honnêtement si la personne si tu commences en français tu finis en anglais est-ce que la personne qui parle en anglais va se trôler jusqu'en bas je me pose des questions je pense qu'il faut penser à l'avatar puis à qui on veut s'adresser vraiment t'as raison c'est sûr en tout cas c'est un pensé si bien mettons ouais comme tu dis je pense que c'est cibler vraiment aussi le marché qu'on veut aussi au Québec je pense qu'on prend de plus en plus de place puis qu'il y a vraiment un grand bassin à aller chercher c'est pas le monde qui manque ça c'est officiel non c'est ça fait que Julie c'est vraiment un choix mais le restant je pense que toute Van tu avais-tu des questions pour moi toi ou non mais pendant que je sais puis que tout le monde moi je veux juste te remercier parce que moi je suis quand même très novice sur Instagram puis honnêtement ça a été très 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 utile puis j'embarque dans ton défi d'invitation puis tout ça dix vendredi moi on t'entend encore en robot réessaye donc moi je te laisse conclure ça fonctionne-tu ? ok je te laisse conclure good c'est bon ok merci beaucoup d'avoir été là si jamais quoi que ce soit n'hésitez pas à venir m'écrire en privé si vous avez des questions ça va me faire ultra plaisir d'y répondre on est là pour s'entraider ah oui aussi c'est sûr que je suis pas sûre déjà ce que la traduction doit être excellente ça doit être toucher telle langue mais de vouloir tu sais comme de prendre la traduction je suis pas sûre que ça doit être la meilleure chose parce que ça doit pas être la meilleure traduction au monde mais c'est une bonne idée si jamais donc venez m'écrire je mets quoi que ce soit des questions puis sinon lancez-vous comme pitchez-vous dans le vide puis ajustez à tous les jours mettez les actions en conséquence vous êtes vraiment là pour un push ça fait push à fond à tous les jours comme si c'était la dernière journée du mois moi c'est ce que oui vas-y Emmanuel dans le fond je me demandais est-ce que d'emblée quand tu fais tes stories tu les mets sur Facebook et sur Instagram tout le temps non je pense qu'ils vont même pas sur Facebook ok parce que des fois tu sais les mêmes personnes qui me suivent je sais pas si ça peut les tanner de tout le temps voir les deux mêmes stories les gens sur Facebook ne regardent pas vraiment les stories ok ouais comme vraiment pas beaucoup mettons tu sais au début ça le faisait ça a comme arrêté de le faire automatiquement je sais pas pourquoi tu sais mettons sur Minsta Story j'ai entre 4000 puis 5000 personnes par jour qui les regardent puis Instagram c'est comme 100 sur Facebook c'est 100 personnes ok puis j'ai 5000 amis tu sais ça n'a aucun rapport ok moi je te dirais tu sais mets pas ton jus là-dessus mets pas ton ton temps là-dessus jamais ça le fait tout seul ben tant mieux non ça fait pas tout seul ok bon ça fait que fais les pas ça sert à rien puis les gens honnêtement tu sais moi j'ai les mêmes choses sur Instagram ma page puis mon profil le même post puis les gens jamais sont venus m'écrire c'est tannant c'est fatiguant genre zéro puis au pire s'ils disent ça ben tchabin la compagnie genre m'en fout fait que ouais puis mais on dirait qu'à Instagram j'ai plus de la difficulté à suivre comme mettons j'ai mis une photo puis j'ai eu 200 likes mais c'est comme j'essaye de connecter avec tout le monde mais tu sais t'essayes de voir aussi c'est quoi les profils mais sur 200 likes il y a genre 50 profils on dirait que c'est bidon ben si c'est bidon next tu sais moi tu sais quand je vais parler au monde je file fait que tu sais tu regardes habituellement avec la photo dans le monde tu vois pas mal puis le non tu sais moi si t'écris quelque chose qui n'a pas rapport puis c'est écrit en écriteur weird ou tu sais c'est quelque chose qui m'enjoint vraiment pas genre weed for life ben je suis pas sûre que je vais aller y écrire mais attends fait que c'est ça fait que c'est quand même que tu filtres puis c'est super bon là mon dieu 200 gm t'as du stock en masse pour connecter là ok en masse fait que c'est ça fait que c'est juste de le faire à tous les jours mettons ouais d'accord merci de rien ça m'éclaircit un peu good pour les mêmes stories j'ai 200 sur Instagram puis genre 10 sur Facebook oui c'est ça comme le monde ne les regarde pas comme moi je vais même pas voir puis je pense même pas que ça les met mais ça n'a aucun de mon rapport là fait que Instagram for life go 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 donc bonne soirée tout le monde merci beaucoup et puis vous allez avoir l'enregistrement puis je vais aussi vous donner le PowerPoint puis faites vos devoirs jamais vous faites des vidéos vous voulez me taguer dedans pour que je vois que c'est fait pour vous tenir accountable go avec votre partenaire de succès ou peu importe mais faites-le pour vrai ça va vraiment vous aider à vous propulser surtout en début de mois comme ça c'est good merci bye 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 bye